Musique Le nouveau président bulgare a été élu sur une vague de mécontentement. Après 10 ans d'adhésion, son pays est toujours le plus pauvre de l'Union Européenne et considéré comme le plus corrompu. Au sein de la communauté internationale, certains s'inquiètent que le mandat présidentiel de Roumen Radev puisse signifier un rapprochement avec la Russie. Mais le président affirme que cela n'implique pas un éloignement de l'Union. Pour aborder ces questions, nous sommes avec le chef de l'État au palais présidentiel de Sofia. Merci beaucoup de votre participation à The Global Conversation. Pourquoi la Bulgarie ne peut-elle pas prendre les mesures qui s'imposent après toutes ces années ? Je crois que nous devons avoir un regard objectif sur les problèmes de la Bulgarie et voir qu'ils font partie des problèmes de l'Union elle-même. Bien sûr, un certain nombre de difficultés sont toujours là dans notre pays. A savoir la pauvreté, le sentiment d'une absence de justice, la crise démographique qui est immense en Bulgarie. Venir à bout de ces problèmes, cela demande des mesures énergiques de la part de ceux qui sont au pouvoir. La Bulgarie est frappée par la corruption. Récemment, l'Union a exhorté votre pays à lutter davantage contre ce phénomène. Et d'après le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International, ses performances en la matière sont les pires de l'Union. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez réussir là où vos prédécesseurs ont échoué ? C'est vrai, il y a de la corruption en Bulgarie, mais je ne dirais pas que la Bulgarie est le pays le plus corrompu de l'Union. Notre pays fait déjà des efforts pour lutter contre ce fléau, mais je suis sûr que nous devons les intensifier. Nous devons réunir les efforts des institutions, des partis politiques, des organisations de la société civile et du pays tout entier pour combattre la corruption et le crime. Ce qui freine ces efforts, c'est notamment l'instabilité politique en Bulgarie. Votre pays est en passe d'avoir son troisième gouvernement en quatre ans. Des élections sont prévues fin mars. Comment pouvez-vous faire face à ces défis fondamentaux en étant secoué par cette instabilité ? Vous avez raison sur ce point. L'instabilité politique engendre un certain nombre d'autres problèmes dans l'économie, la justice. J'espère sincèrement que les prochaines élections nous permettront d'avoir un Parlement qui sera capable de tenir davantage compte des intérêts de la population, qui adoptera des lois qui seront dans l'intérêt des citoyens, et que le gouvernement, grâce à des mesures immédiates et décisives, réinstaura la confiance dans les institutions de l'État. Quand vous avez été élu, certains vous ont qualifié de candidat de Moscou et ont estimé que votre élection était une défaite pour l'Europe. Vous avez dit vouloir adopter une approche équilibrée, mais est-ce possible d'être loyal en même temps à Moscou et à l'Union ? Pour vous répondre franchement, je ne comprends pas votre question. Je suis diplômé de deux académies militaires américaines et j'ai organisé et mené de nombreux exercices pour le compte de l'OTAN, ici en Bulgarie. Il s'agissait d'exercices aussi bien bilatéraux qu'internationaux. Vous avez plaidé pour un assouplissement des sanctions à l'encontre de la Russie et une détente avec la Russie. Oui, je crois vraiment que les sanctions n'apportent aucun avantage précis, mais qu'elles nuisent aux économies de la Russie et de l'Union européenne. Évidemment, nous devons avoir en tête la situation de la Crimée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sanctions ont été imposées. Les interrompre, cela reviendrait à ignorer le droit international, non ? Il est clair que l'annexion de la Crimée est une violation du droit international et la Bulgarie soutient fermement tous les principes du droit international. La grande question, c'est de savoir pendant combien de temps l'Europe sera encore divisée sur cette question des sanctions qui met à mal la confiance. 5 ans, 10 ans, 50 ans ? Concernant ces sanctions appliquées par l'Union européenne, un vote est prévu en juillet pour déterminer s'il faut ou non les prolonger. Allez-vous préconiser que la Bulgarie vote contre le maintien de ces sanctions ? Nous sommes encore loin du mois de juillet. Le contexte évolue tous les jours. Prenons une situation intéressante. Quand l'administration du président Donald Trump et le président Vladimir Poutine concluront un accord pour renforcer le dialogue et la confiance et cesser de penser la confrontation par le prisme des sanctions, comment réagira l'Europe ? Vous venez de parler de Donald Trump. Le président américain a établi un lien entre les réfugiés, l'immigration et le terrorisme. Êtes-vous d'accord avec lui sur ce point ? Comme nous l'avons vu, des attaques terroristes ont été menées et elles étaient particulièrement graves. Si elles devenaient plus fréquentes, qu'est-ce que cela voudrait dire pour l'Europe ? Certains disent que c'est une mauvaise interprétation des faits. De nombreuses attaques terroristes ont été perpétrées par des ressortissants des pays qui ont été frappés. Plusieurs de ces attentats ont été menés par des personnes des 2e et 3e générations d'immigrés. C'est un problème très grave. D'un autre côté, il y a eu des attaques perpétrées par des gens qui sont arrivés en faisant partie du flux de migrants. Et c'est ce qui se poursuit actuellement. Donc, il s'agit d'un ensemble conséquent de menaces. Et quand on parle de terrorisme, on ne devrait négliger aucune de ces menaces quand on veut effectivement envisager la sécurité des citoyens européens avec sérieux. Sur les questions d'immigration et la politique de l'Union européenne en matière de réfugiés, vous avez dit ne pas être favorable à la relocalisation des réfugiés et au quota de répartition proposé par l'Union européenne. Vous avez aussi affirmé que la Bulgarie était un pays compatissant. Comment pouvez-vous combiner les deux ? De manière très simple, il va sans dire qu'en Bulgarie, nous faisons tout notre possible pour aider les personnes qui fuient les atrocités de la guerre. Mais nous devons bien voir la différence entre les réfugiés et les immigrés clandestins. Quels sont les critères d'une intégration réussie ? Et en la matière, je crois que l'Europe a un problème avec cela. On ne sait pas combien cela va coûter en termes de ressources financières, quelles seront les conséquences sur les systèmes d'aide sociale, combien de personnes l'Europe peut accueillir et à quel prix. Pour conclure, Monsieur le Président, vous êtes plutôt inexpérimenté en politique. Vous avez été commandant des forces aériennes bulgares. Voyez-vous cela comme un handicap ou comme un atout ? Alors que vous devez relever tous ces défis ? Cela présente des avantages et des inconvénients. L'absence d'expérience en politique est un problème. Mais elle peut être aussi un grand avantage. Parce qu'à l'époque actuelle, ce qu'il faut, c'est de l'impartialité, des points de vue objectifs et des personnes qui voient plus loin que la politique, qui ne pensent pas qu'à l'intérêt de leur parti, mais qui pensent à la nation. Et c'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas.